On va commencer. Bonsoir, mesdames. Merci pour votre ponctualité et votre fidélité. On va continuer notre travail d'études et d'exploration du CFR du Benichraï. Oui, on n'est qu'en français, là, peut-être que je vais rester en français, mais il y a les anglais qui se connectent, je parle en anglais. Du travail du Benichraï sur les croquets à Nachim. Ça fait déjà parce qu'un bon cinq mois qu'on explore le livre, qu'on découvre des informations essentielles pour la femme, surtout dans notre génération. Et ces informations qui pourraient peut-être paraître archaïques, parce que c'est un livre qui a été écrit il y a 200 ans, en plein milieu du Moyen-Orient. On a pu voir à quel point il était une résonance infroyable dans notre génération. Donc, il y a des anglais qui sont dans les deux langues. Donc, comme d'habitude. Comme je disais, on est aussi en train de rédiger le CFR qui va avec, on est dans le CFR Ménitavelle, pour qu'il y ait un CFR de Moussard, de Lakhoth, d'Havana, d'Hashkafar, qui puisse être construit selon les compréhensions que nous avons pour les femmes. Comme je disais, nous avons écrit le CFR, sur l'explanation et le limoud que nous avons fait sur ce livre. Donc, le travail est encore long, et j'espère que nous l'avons peut-être finir bientôt. Donc, on commence. Share my screen. Je partage mon écran. Et on va voir ce que le Benichraï nous donne à lire. So, Avani, Juliette, vous pouvez me aider à lire en anglais. Do you see the screen? Are you busy? Je vais faire les deux. Donc, on commence. En anglais, je dis en français. Et dis, chapitre 29, chapitre 29. On my days, I grew up among the sages, and I didn't find anything better for the body than silence. And the study is not the essence, but rather the deeds. And whoever speaks excessively brings the sins. Women have a natural tendency to speak more than men. This huge must be controlled. For us, the Mishnah teaches excessive conversation can have harmful effects on a person. This is because even the most harmless conversation can unexpectedly turn to the description of the virtues and the shortcomings of some person, which is considered lashonara, the evil tongues, according to the Torah, and there is therefore prohibited. In addition, when words reach the person who is the subject of the conversation, He will most probably react He will most probably react Ugrily towards those who talk of him in his absence. This, in turn, will result in the translation of other prohibitions. are boring, are hatred against one's fellow Jew, promoting strife amongst the Jew people and taking side in a conflict which is for the sake of everything. The mutual ill feelings between the two sets of women will eventually spread to their husband. Once this occurs, the flame of the conflict will ruin the participant lives in all together, curtail their ability to feel happiness. Let's see now in French. Continuons pour les informations en français. De'Avane Shimon, Jezakam Niel dit Toute ma vie j'ai grandi parmi les sages, et je n'ai trouvé pour le corps meilleur que le silence. La parole n'est pas l'essentiel, mais l'action. Celui qui multiplie les paroles engendre la faute. Les femmes aiment multiplier les paroles. Or l'excès de paroles entraîne la médisance, et la médisance dérive des disputes et la ruine. Elle commence chez les femmes, et pour finir touche les hommes, détruisant leur foyer et ruinant leur vie, semant le trouble dans leur bonheur et anéantissant petits et grands. Chacun, dont la langue est longue, doit savoir qu'il a à son natif un grand et un immense péché lorsqu'il médite sur son prochain. Ce péché fut la cause de la destruction du Pétamigdash et de sa ruine. C'est la raison pour laquelle notre peuple se trouve aujourd'hui encore dans l'exil. Il s'agit d'un fusil à double canon. Une distance de deux heures de parcours ne l'arrête point. La flèche et l'arc ne portent pas atteinte comme le fait la langue. La langue, par sa médisance, frappe jusqu'aux coffins du monde. Installée dans la province arabe, elle frappe parmi les Français. Se trouvant en terre d'Éden, elle porte ses coups en Amérique. Son conseil va et vient avec une rapidité que l'aigle et le cerf ne peuvent égaler et que rien ne peut atteindre ni l'oiseau qui vole ni même le cheval lancé à coups de galop. Ainsi, il existe différents styles de femmes à la mauvaise langue. L'une médite à deux personnes à la fois. Elle parle de l'une à l'autre et de l'autre, elle parle à la première, leur passant ainsi la corde au cou, sement entre elles la discorde. Elle fait s'élever leurs plaintes, retentir leurs cris. Une autre, par contre, s'adonne au colportage entre les femmes et leur mari, jusqu'à les conduire au divorce. La troisième, quant à elle, rappelle le nom de son amie et parle dans son dos, la rabaissant pour tirer des honneurs de son infamie et en tirer profit. Il en est aussi, il en est une aussi qui dira un mot pour obtenir un repas. Et ainsi de suite, il se trouve toute une variété de styles de femmes à la mauvaise langue. Donc, ce qui s'est passé, c'est expliqué à nous quelque chose de très usual dans la culture. People say that women talk a lot. Il n'a pas une question très simple. Il est assez visuel dans la pensée collective. On nous dit que les femmes parlent beaucoup. Donc, ce qui veut dire quoi que la femme parle beaucoup. Même si on comprend que le silence, c'est mieux. Mais d'où on sait, d'où on sait, d'où on sait que les femmes parlent trop ? Qu'est-ce qui est l'élément utilisé pour faire cette analyse-là ? Pour donner réellement une approche qui soit réelle, que ce soit un ressenti culturel ou machiste ? Donc, on dit que les femmes parlent trop, les femmes parlent trop, les femmes parlent beaucoup. Alors, comment on peut justifier ça et qu'est-ce qu'il y a derrière ? On va voir. On continue à prendre l'information. On va voir. 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 When I ask you. For a good food. You bring me the tongue. The slightly irritant. Wise man to mend. My most honored master. The servant responded with a barely imperceptive smile on his lips. When a tongue speaks fe DLC about someone, there is no greater good for that person. However, when a tongue speaks duro것ively about someone, there is no. There is nothing more harmful for him, considered, precious human. The sage compare the tongue to a pile of charcoal, open which are two glowing coals. If one were to blow and war on them, they would ignite the entire pile of charcoal. But if one were to extinguish them, the pile of charcoal could be saved. So too, if a person wishes is ignite anger in the earth of men, he can do so with no more than two words. But if I want to promote peace between men, he can do so by withholding those same two words. Become wise, holy woman. It is no coincidence that the holy one blessed, he blessed, he blessed, he blessed. Let's be he, made the tongue the way he did, lying horizontally, like a sleeping man surrounded on all sides by two sturdy walls. Even so, its ability to strike a little blow against mankind has not been deteriorated significantly. It is still capable of bringing out the destruction of entire nations, of turning men against his fellow, and of transforming the monster and friend to swarm enemies. The two walls, the uncycle it, the teeth and the lips, are unable to contain its venomous thing. And the strongest rope will not be strong enough to withhold it from striking out at its victims. May the merciful creator protect us from the evil advice of the tongue. Okay, continue. Let's say in French now. Il dit Il ne peut suffire d'un livre pour décontenir et on ne veut pas parvenir à les décrire à toutes les catégories des femmes qui disent sur Nara. Un sage dit un jour à son serviteur, va et achète-moi quelque chose de bon. Le serviteur partit, acheta une langue et revint. Le sage lui dit alors, va et achète-moi quelque chose d'exécrable. Il a là, il acheta une langue et revint. Quelle est donc cette acquisition ? C'est on a le sage. Lorsque je t'ai demandé quelque chose de bon, tu m'as rapporté une langue. Lorsque je te demande quelque chose d'exécrable, tu me reviens également avec une langue. Mon maître dit le serviteur, lorsque la langue est bonne, il n'est rien de meilleur. Et lorsqu'elle est mauvaise, il n'est rien de pire. Comprenez mesdames, les sages comparent la langue à un lieu rempli de charbon parmi lesquels se trouvent deux braises. Si l'homme s'approche et souffle dessus, il s'embrase. Tous et leurs flammes montent. S'il crache sur les deux braises aussitôt, il les éteint. Ainsi en est-il de la langue ? Si l'homme demande à souffler deux vilains mots dans son cœur, il les embrase. S'il crache sur les vilains mots, il les réduit à néant. Montrez-vous, sages mesdames. Cette langue, le créateur l'a créée, allongée telle un homme qui dort, entouré de deux murailles. Et néanmoins, la langue séduit et ruine le pays. Elle allume le feu entre les hommes et les femmes, transforme ceux qui aiment, ceux qui s'aiment en ennemis, et fait de celui qui est cher un être détesté. Les deux murailles, que sont les lèvres et les dents, ne l'ont pas arrêtée. Par toutes sortes de chaînes, elle n'a pas été liée. Puisse l'éternel béni soit-il. Nous protégez, nous protégez et vous protégez des conseils de la langue. Je vais vous raconter, mesdames, un fait. Écoutez et comprenez quel est le pouvoir de la médisance. Un homme avait trois filles, l'une était paresseuse, l'autre voleuse, et la troisième s'adonnait à la médisance. Elles demeurèrent dans sa maison jusqu'à un âge avancé. Personne ne voulut les prendre pour épouses du fait que ce défaut était stable. Un jour, un de ses amis vint lui rendre visite. Il prit un repas chez lui et vit les trois filles qui étaient encore chez leur père. Il lui dit, j'ai trois filles. Si tu consens, marions tes trois filles à mes fils. Mes filles ne sont pas des parties convenables pour tes fils, répondit le père, car elles souffrent chacune d'une tare. Quelle est donc cette tare ? Le père lui raconta ce qu'il en était en toute sincérité. Donne-les malgré tout en mariage à mes fils et je me charge de corriger cette tare, suggère à l'ami. Aussitôt, les mariages sont célébrés. Que fit l'ami ? Il installa celles des filles qui étaient paresseuses sur le lit et fit venir devant elle des domestiques et des servants auxquels il ordonna. Ne la laissez rien faire. Servez-la et faites tout ce qu'elle a besoin. Et à la fille qui était voleuse, il confia tout son trésor. Il lui remit les clés de tous ses biens et lui donna une approbation inconditionnelle pour l'utilisation de son argent selon la bonne volonté. Quant à celle qui s'adonnait à la médisance, il lui rendit chaque jour visite dans les appartements pour prendre des nouvelles et embrasser sa tête. Il lui disait, comment vas-tu ma fille ? Si tu souhaites demander quoi que ce soit à ton mari, dis-le moi. Je ferai ta volonté. Elle ne lui répondrait rien. Un jour, le père de ses trois filles vint dans la ville où elles habitaient pour leur rendre visite et voir comment elles se comportaient envers leur mari. Elle se rendit d'abord chez celles qui souffraient de paresse et prie des nouvelles. Que la bénédiction repose sur toi, mon père, lui dit-elle, pour m'avoir donné en épouse à cet homme. Il me gratifie d'un énorme bienfait. Il met à mon service domestique et servant et ne me laisse rien faire. Le père loua l'éternel Tout-Puissant et s'en alla. Il se rendit chez la deuxième fille, la voleuse, prendre des nouvelles. Elle le réconforta. Et je vais très bien car tout est entre mes mains, lui dit-elle. Là encore, le père est remercié à l'éternel Tout-Puissant et s'en alla content. Il se présenta chez la troisième fille, celle qui avait le défaut de la médisance. Dès qu'elle le vit, elle fondit en larmes. Mon père, l'usage est de donner sa fille en mariage à un seul homme. Pourquoi m'as-tu marié à deux hommes ? Au père et au fils, cela m'entend-elle. Si tu ne me crois pas, tâche-toi dans un coin de cette pièce. Tu verras ce qu'il en est réellement. Sans attendre, elle le dissimula dans un angle tiré et retiré de la pièce. Après quoi, son beau-père arriva pour s'enquérir de sa santé comme il s'était accoutumé. Elle s'écria alors. « Recule, ne t'approche pas de moi pour me déshonorer. Est-ce que je ne suis jamais mal comportant vers toi ? Que Dieu me préserve d'avoir jamais eu une telle pensée ? » C'est donné le beau-père. Terré dans son coin, le père de la fille ne perçut pas bien les propos des songés. Il pensa que le beau-père s'apprêtait à commettre un péché que sa fille le repoussait. Il bondit de sa cachette et le tua. À cet instant, la victime poussa un hurleur qui alerta ses enfants et se précipitèrent en voyant le couteau ensanglanté dans la main du beurtrier et ils s'en apparairent et le tuèrent. La fille hurla et pleura à la vue de l'assassinat de son père. Alors les filles se s'approchèrent et la tuèrent elles aussi. C'est pourquoi, mesdames, brisez le penchant au mal et préservez-vous les calamités occasionnées par la langue. L'un vit grâce à sa langue tandis que l'autre meurt par la faute de sa langue. Malheur à celui qui est de son vivant ne réfléchit pas à sa fin et qui, par la méchanceté de ses paroles, perd ce qu'il détient et enlentit son bien. Malheur à celui qui ne considère pas ce qu'il adviendra de lui après sa mort. J'implore l'Éternel Tout-Puissant de vous préserver dans son infinie miséricorde des conseils de la langue et de nous diriger dans la voie du bien. On finit l'anglais. On finit l'anglais. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Le download l'anglais. which will reveal how powerful a tongue really is. A certain man was the father of three daughters, each of which had one negative character trait. One of the daughters was curiably lazy. The second was a kleptomaniac who could not keep herself from stealing. And the third spoke la chumara compulsively. Although the father received numerous marriage offers for his daughter, he refused them all outright. Aware of his daughter's character's flawfold, he did not want to forever burden anyone with such wives. One day, the man's business associate from a distant city came to his home, addressing his host three beautifuls and led unmarried daughters sitting around with nothing to do. The man proposed that each of the young ladies married one of his three sons. Sadly, the father informed his guest of the real reason why his daughters were at yet unmarried. So, to his surprise, however, the business associate was unfraised. He assured he host that he could make arrangements to ensure that the young ladies' character's fault will swiftly become corrected. Ensure at first that whatever his guest understood what he had agreed to undertake, the father repeated the character's default of each of his daughters. The guest patiently listened to the father's stern warning concerning his daughters through characters. and when he concluded, once again, he reaffirmed the marriage proposal. At this point, the father happily consented. And so, it was that the three sisters traveled to the distant city and each married one of the father's partner sons. The wise father quickly put the plan to the plan that had been brewing in his mind into actions, supply the lazy woman, the lazy young lady with 10 maids, servants, and extruited them not to allow her to even perform the lightest household task. So, the lightfinger lady, he gave an enormous treasure of gold and precious gems and as well as control over his entire business empire. The most difficult one to cure was the compulsive slanderer. And for this reason, he focused all of his attention on her. He made sure to trade her with the utmost respect and honor and to express fatherly love and affection toward her. Every day, he came to a room to pay her visit. He could sit on her bed and ask her how she was feeling wherever she was content with, her new home, wherever she was in a good health. And the like day after days, this went but she never acknowledged her father-in-law's concern. One day, the three daughters' father decided to travel to see how the girls were faring. First, he visited the lazy daughter. To its great delight, he looked absolutely, she looked absolutely content and delighted with her new condition. Dear Father, may Hashem bless you with all the goods for having consented to this marriage. They have supplied me with 10 maids who do not allow me to do the most minor tasks. She gushed upon entering his traumatic daughter's apartment. He immediately proceeded that she too had become cured and a characterful. God bless you, dear father. Do you know that all the wealth I could possibly have dreamt of owning is now mine? Why? I have no more reason to steal anything. She exclaimed, the man uttered and unbearable praise to God for the goodness he had bestowed upon him. Walking into the chamber of his third daughter, the compulsive slander, she immediately sensed her familiar feelings. The moment this daughter set her eyes on him, she began to cry frantically. Thank God you have come, father, she's decided. You cannot imagine that suffering I have undergone. But it's all about, it's all your fault. Why did you marry me to two men? Whatever do you mean, whatever do you mean by that? She startled, father asked it, reacting exactly as she had foreseen. If you do not believe me, dear father, then do I say, hide behind the closet and you will witness with your own eyes how my father-in-law will come into my room and sit beside me on my bed and then proceed to seduce me and take me seen. At a loss for words, the bewildered man followed his daughter's instruction and took place behind the ornate closet. Sure enough, after only a few minutes, the girl father-in-law knocked on the door and let him in. Just as she had described, he proceeded to himself beside the young woman on her bed. As usual, he asked her how she was getting along. Suddenly, the woman lifted both arms and with a mighty heave pushed her father-in-law off the bed simulatiously yelling, ah, to the top of the lungs. Not today. Today, you must leave me alone. Do not defy me in the presence of my father. And we finished, and we finished. the startled man was not thunderstruck by the unusual impassive woman's erratic behavior that he was totally incapable of formulating a single one. His shock was exacerbated by the sight of the woman's father appearing from behind the closet, misinterpreting his silence for an admission of guilt. The girl's father was convinced that she was all in the truth. His blood pumping with the desire for vengeance. He drew his sword from his sheath and viciously killed the trembling father-in-law. Hearing the commotion in the room, the dead man's sons entered and immediately killed both. The evil-natured daughter and her father. So you see how the evil tongue brought out three people's death. Therefore, I command you, dear woman, destroy your evil inclination and protect yourself from falling prey to evil tongue. Some people lie and live because of their tongue and still over dies from it. Oh, do, oh to he or she who does not consider the path this life is taking and you to careless word will lose his portion in both words besides damaging the good that has been given to him. Let us pray to the merciful creator that he protect us from the evil advice for our tongues and lead us to the righteous path. okay. Now we got the information. Now we have the information. If I can make a summary. Ben Isha is starting straight. He said, women, you have a problem. he said, it's not me who will do, it's the sages who will do. He said, it's not me saying to you, it's written in all our Gemara, our Mishnah, our Kabbalah, everywhere it's written that women talk too much. So he said, if it's like 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 it seems to be that this is a thing that you will naturally I could say fall into. So my first question before we start to study. La première question avant qu'on commence à étudier. Do you agree with that? Est-ce que d'accord avec ça? d'exception. En général, c'est en france. Oui. Donc, c'est plutôt d'accord que le Ben Yishraï. c'est plutôt d'accord. Now, c'est my other question because Thierry, she said that, yes, she she agrees even if she may think that it's not only a feminine problem. But my question is what does it mean to speak too much? It's to speak too much. So, what does it mean to speak too much? It's a document that what you need to say. You retient. You have another idea? Oh, it's that it's that that you have done. Thank you. Soit on lui enseigne. D'accord. Je suis d'accord avec le concept. On va compliquer un peu la chose. D'accord. Donc, la question est, qu'est-ce qu'il y a de parler à moi? C'est quoi parler trop? Est-ce que c'est que les femmes qui parlent trop? Ou est-ce que c'est les hommes qui parlent trop aussi? Does it mean that it's only women speaks too much or also men also speaks too much? If we find men who speaks too much, does it mean that we're not talking about women only or why we talk only about women in this book? Si on arrive à prouver que les hommes aussi peuvent beaucoup parler, alors comment ça se fait alors qu'on va trouver que ce livre ne parle que de la femme? est-ce qu'il y a de la femme dans la parole et une part l'homme? C'est-à-dire que tu penses que c'est naturel que la femme parle plus? On a reçu, enfin ouais, qu'on a été créé avec une capacité plus grande de parler pour le bien comme pour le mal, mais que oui, on parle plus que l'homme. On va voir si cette manière d'analyser, c'est la même que l'on arrive à dire. On va aller... On va aller... On sait faire à l'écoutier. Daffioude, j'envoie la porte. Daffioude, j'envoie la porte. Vous allez voir que la question, elle n'est pas si simple. Vous allez voir que la question n'est pas si simple. Parce que vous avez à donner à vous vrais outils. Et pour ça, il faut bien définir. Et pour ça, vous avez à donner la perfecte définition. Non perfect, mais la plus wise définition. The wiser définition. So, c'est comme ça. Il y a un passage dans Bereshit qui dit, il y a Irakiya, mais Torah, mai. Il y a pas sûr que Bereshit dit que... Il y a un passage que Bereshit dit que... Il y a un passage que Bereshit dit que... Il y a un passage que veut faire un moment entre les waters. Let's say what Bereshit dit. C'est un passage qui dit, il y a un passage qui dit, ça c'est dans Bereshit Rava. c'est l'un des sujets vraiment qui est on va parler de Ben Zoma mais qui est lié à Ben Zoma donc il dit quoi là-bas c'est il est écrit en Télim Bédavar Adonai Shammayim Na'asou Bédavar Adonai par le dibou Shammayim Na'asou Atma'a donc il dit c'est écrit en Télim que c'est par là par le dibou d'Hachem que les Shammayim ont été faits il dit mais c'est sa question why why is the question il dit comme ça c'est à dire la date qu'il yote que Shammayim est sa donc il dit sache que Shammayim est sa Shammayim c'est sa donc c'est le vav du Shem Havaya Shammayim vm il dit mais Shammayim c'est en fait l'endroit où se trouve quoi le dibou is the place where you find the dibou so it's strange non parce qu'en fait le vav c'est masculin so the vav is masculine how come we have a place in the place where the masculine is standing l'endroit le masculin il se trouve naturellement c'est quoi le dibou alors quoi Rabban Gamian il s'est trompé Rabban Gamian il dit les mistakes il dit I found nothing better than the silence mais là il nous dit quoi dans la racine des choses in the root of things Shammayim is the place of dibou ok on va voir comment ça va être compliqué oh it's not easy il fait c'est malchut il dit la terre c'est malchut c'est quoi malchut so aret the land it's malchut what is malchut the last air of the name of Hashem le dernier air de Shem Hashem et il dit c'est quoi là-bas le secret de l'action the secret of action alors on est dans un monde à l'envers parce qu'en fait dans l'autre monde c'est qui les hommes c'est les gens qui agissent pardon les businessmen les gens de pouvoir ceux qui sont les rabbins ceux qui font tout et les femmes c'est celles qui parlent elles ont le problème what is wrong yes c'est-à-dire quoi nature c'est-à-dire c'est pas simple ça va être la france ce qu'il disait c'est évident on pouvait faire des théories sur ça en fait on sait pas comment il a fait pour être sûr de ce qu'il dit parce que là on a autre chose c'est-à-dire c'est-à-dire ce qu'il dit c'est-à-dire parce que les hommes ils font les livres et Torah et c'est les femmes qui font dans la maison qui font de la famille c'est les femmes qui agissent plus alors pourquoi elles sont pas des mythes qui sont liées au temps c'est elles le monde de l'action parce qu'on est dans la hacia dans la hacia pure dans la hacia c'est le temps parce que jamais il n'y a pas de temps là-bas au-dessus des fermements il n'y a pas de soleil il n'y a pas de lune donc il n'y a pas de temps alors si elles sont dans l'action donc elles devraient faire toutes les actions liées au temps moi je sais pas après ça vient de moi donc ça n'implique que moi mais quand on agit on insuffle dans ce qu'on fait de la Torah donc dans notre temps on insuffle quelque chose donc c'est une mitzvah en soi quand on est occupé à une mitzvah on n'est pas censé s'occuper d'une autre mitzvah donc si je prends ma journée pour m'occuper de ma maison de mes enfants etc. et que je suis occupé à ces mitzvot-là je fais une mitzvah je suis dans la hacia je ne fais peut-être pas minhah, rojit, etc. mais je suis dans la hacia non? est-ce qu'on a le droit de choisir une mitzvah par rapport plus qu'une autre? non alors comment tu peux en regardant que la fille la femme elle est reliée à Areth or can you say that when the woman is attracted is ready to Areth donc she's under the time elle est sous le temps and suddenly there's some action that she chooses elle est not well elle a des actions qu'elle choisit alors qu'en fait elle ne devrait pas avoir le choix comme lui ne devrait pas avoir le choix que de parler que de faire que de parler ou d'agir et qu'est-ce que dit Rabbi Gambiel il dit non il faut laisser le limous c'est mieux c'est de faire vous vous rappelez de ce qu'il a cité il croit de Pierre Kavot il dit Rabbi Gambiel il dit non laissez tomber le limous c'est pas mieux que faire on le fait de Rabbi Gambiel on prend encore une information c'est Il dit ce qu'ilagne c'est le nom le son c'est pas c'est ce qu'ilagne le message en fait que il y a un niveau de fonctionnement qui fait que dans le nom Yudke Vavke, in the name Yudke Vavke you have the inner thought, la pensée intérieure, tu as la pensée c'est vraiment le désir you have the desire, the thought the speech and the actions the first question I'm asking what's what's wrong you have in Gambia c'est la pensée c'est la pensée c'est qu'on qui il envers tout le concept it's upsetting all the concept and look c'est la pensée c'est la pensée la pensée il met encore pire il dit c'est bizarre si Elohim c'est Dieu if Elohim it's God he's in Shammai he's in Shammai why do you say vayas quand tu dis il a fait si tu dis vayas pour quelqu'un qui est censé être ici tu es en train d'amener l'action à un endroit où il n'est censé d'avoir que le ciel mais l'action c'est sur la terre so you're bringing the action in the level of Shammai because we say vayas Elohim you say if you bring that action in the level of Shammai you have another problem in that place the clipot are stronger the bad side are stronger dans cet endroit les clipots elles sont plus nombreuses alors comment tu peux dire vayas Elohim nous on est encore gentil il va encore plus loin à Rakhadosh tu peux pas dire vayas Elohim quand on te dit vayas Elohim tu es en train de dire que quoi Elohim est la hacia la hacia c'est quoi les actions sont mélangées elles sont bonnes et mauvaises et voilà il faut se réparer il faut avancer il y a des endroits où il n'y a pas de mauvais qui accèdent c'est brilla le dessus de la tétira il dit va y d'abèr va y d'abèr va y d'abèr Elohim yéhi rakia yéhi arrête what you did vayas what you say that Elohim did vayas he did something simply that you brought something physical and you will bring something bad in that level vous faites ton heureux mais c'est pour un peu de pression comment tu peux expliquer ça comment tu peux expliquer ça how can you speak that it's like this she said the thing she understood everything is in everything tout est dans tout quand je suis dans le vav when I'm in the vav here inside I have the vav of vav j'ai le vav du vav et j'ai le re du vav and I have the he of vav what does it mean j'ai le dibu du dibu et le masse du dibu je suis dans dibu what does it mean I have the dibu of dibu and the masse of the dibu but I'm the dibu and also in the he I have the vav of the he j'ai le vav du he qui est quoi le dibu du masse which is the dibu of the masse et j'ai le he du he qui est le masse du masse alors si on a ça qu'est-ce qu'il veut dire what do you have again what what us to understand it's like this it's like this it's like when you are shaman quand you're shaman il faut que tu privilégie l'action it's like when you're shaman you have to give priority to actions it's like try to empower the hair of your vav it's like d'aménore le hait de ton vav why qu'est-ce ta chance il dit quand tu arrêtes normalement tu aurais dit dire quoi dans le quoi voilà mais qu'est-ce qu'il dit là d'accord mais qu'est-ce qu'il dit selon ce que Benchrel écrit ici on a compris il nous a aidé au début du texte il dit toi garçon privilégie le silence et renforce l'action dans le monde du dibourg you the man give priority to the action in the world of speech but what Benchrel is he completing in the level of whom qu'est-ce que Benchrel il complète au niveau de la femme il dit quoi d'être plus de maassé dans le dibo non plus de dibo dans le maassé voilà parce qu'en fait le dibo elle ne le maîtrise pas elle utilise une mauvaise manière c'est pas qu'il dit arrête de parler il dit parle bien parce qu'il dit pas fais plus il dit pas fais plus fais plus il dit il dit change your way to speak change your way to use your mouth certaine manière de parler what is that empower your valve of the head don't be only on the actions now I'm a woman you know I have to do things so if I talk I talk no 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 in power you have why? this is the balance of the couple c'est l'équilibre du couple voilà pourquoi les gens divorcent si vous voulez savoir comment faire l'échelon bête just check this what's happened when people divorce it's because him is here and she is here or she is here and he is here or she is here and he is here c'est quoi les cas de divorce c'est vave de vave the case of splitting people divorce it's vave of vave vave de vave qui rencontre ré de ré first case second case ré de vave qui rencontre ré vave de ré you get it you get it fourth case vave de ré vave de rave vave de rav you follow and the last case ré de ré who meets what ré de rav yes this is the code of all divorce on va arriver dans la chale basse on va arriver dans la chale basse this is the code non ça dépend c'est là c'est qui a la priorité on va arriver ce qui se passe ici ce qui se passe ici ce n'est pas le monde c'est deux mondes différents je suis dans le monde du 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 le monde je suis dans le monde de l'art ça dépend de ça dépend de du le 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 Ils doivent savoir comment se focaliser sur l'action. Comment on le sait ? Il est interdit d'étudier le sol sans arriver à la khalemase. C'est pour éviter d'étudier le sol, mais finir l'émoute par ce qu'est l'action. Si tu fais un émoute, tu es là, tu parles dans les lettres, et à la fin, ce n'est pas ce qu'on doit faire avec ça. C'est que l'émoute est très dangereuse. L'action pour Dibourg, c'est le head of rap. C'est pour ça la règle d'or. Alors, si vous voulez voir que votre fils grandit bien, vous voulez voir que votre frère évolue bien, vous devez être dans un endroit où quand vous étudiez des choses profondes, vous devez arriver à la fin des actions. Quand c'est quelque chose de compliqué ou de profond, tu dois arriver à l'action. Si ce n'est pas conclu par l'action, ce n'est pas la peine. Parce que quand tu fais l'action, normalement, tu es en train de réfléchir à toutes les règles qu'il faut pour faire l'action. tout le monde fait en silence. Faire une action en parlant, en général, l'action n'est pas si bien faite. C'est pour ça que quand quelqu'un en même temps parle, il dit, attends, attends, attends. Même c'est gênant, quelqu'un te dit, je vais te servir à manger. Il te fait, je ne sais pas, quelque chose, tu vas acheter à manger dans une échoppe d'or. tu vas acheter à manger dans un endroit, et le homme qui vous parle à la même temps. Il dit, ah, tu as peur qu'il fasse quelque chose de pas normal avec ta nourriture. Tu as peur qu'il fasse quelque chose de pas normal avec ta nourriture. Pourquoi ? Parce que quand tu parles et que tu fais quelque chose de pas normal avec ta nourriture. En comprenant la profondeur du texte, ils ont travaillé l'action. Et quand il le fait, c'est en silence. C'est simple. Ce qu'il est en silence, c'est sûr qu'il fait des bonnes choses. Maintenant, par rapport à la femme. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, tu es dans un monde d'action. Tu es dans un monde d'action. Le seul moyen de réussir à maîtriser ce monde-là, c'est de réparer l'utilisation que vous faites de la langue. It's to fix the use that you do about the mouth. Why ? It's to bring down to settle the level of speech, of dibourg in your life. C'est d'amener, d'installer le niveau de la parole dans votre vie. What is the dibourg ? It's not dibourg les vatannes à la fin de chalot. Le dibourg is Torah. Le dibourg, c'est l'immu Torah. Alors, ma question, elle est, comment tu fais ? How do you do ? You are in a generation where people tell you, women, you don't need. You don't need Nibourg. Just do actions. It's not me. You don't need Nibourg. You don't need Nibourg. You don't need Nibourg. I don't need Nibourg. Good luck. Good luck. Because this generation, you don't help me. I'll show you something. I'll show you something. Abishak, let me pass... Donc on vous dit non, l'Ibout Torah, c'est pas la peine, tu t'occupes de la maison, t'es fatigué, faut pas faire, t'as pas besoin, le temps n'est pas si important pour toi, tu es dessus, tu es la meilleure, mais attends, je suis arrête, je ne vais pas te dire que je suis au-dessus, regardez ce qu'il dit ici Je vous envoie une photo, on va creuser Quel est le niveau, quel est le niveau, quel est le niveau que les femmes doivent atteindre pour être vraiment sûres qu'elles sont reliées aux vaves du « et » De moins selon le minaghe afrique, que l'on construit ici At least, according to the minaghe afrique that we are building here Send the picture to you And I don't know if it's Lord, it's Lord Let's see what you see It's Kapha Chaim It's one book of law That we study mainly in the Mizrahi C'est un livre qu'on utilise C'est le livre de loi qu'on utilise Just au niveau Le Mizrahi Écrit Par anilèvu Ben Ischray Written by one Stenat le Ben Ischray Le Kapha Chaim What is said Par anilèvu Apropos de Chatsot alayla What is said about Chatsot alayla There's nothing More strange at that moment About what to do Who can do Why and so on Par anilèvu Par anilèvu It's the moment which is midnight That the Allah hit midnight For example At this moment It's something like Alpha 12 You wake up And you start to say And you cry About the destruction of the temple Look what he said In this text We'll understand That they knew exactly What we're going to face Dans ce text Je vais voir Qu'on savait exactement Ce qu'on va affronter Il dit And Anashim Omrim Tikkun Khatot Il dit Les femmes Les femmes ne disent pas Tikkun Khatot Les women danser Tikkun Khatot Voyez arriver Prends la photo Chez nous Dans le milieu Apisode Elle fait Les mitraille du Hota Voyez ce qu'il dit Les femmes ne disent pas Tikkun Khatot Les femmes ne disent pas Gamlo Yamru Les femmes ne disent pas It's not at Shavuot C'est pas à Shavuot Mais à Oshana Raba So first thing Alachekli What do you say You see Everywhere Shavuot Men and women Studying together Mais what are you saying Doing A Shavuot Ce n'est pas une nuit Ou la femme Elle est debout Elle doit même pas Qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui C'est le contraire Au Shana Raba Tu vois les femmes Mais qu'elles ne sont pas Du tout Parce que c'est La femme sous-côte C'est là qu'il faut être debout Non C'est à Shavuot Que tu les vois Donc regardez C'est à Oshana Raba On comprend que les femmes Elles sont obligées C'est à Oshana Raba Elles sont obligées Tu vois Et il Il S'est à Oshana Raba Ce n'est pas Ce n'est pas Elle est Elle Elle La Ch'am Elle 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 Il B'T B'T Et C'est C'est B' C'est 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 il dit c'est simple it's very simple according to what Ayakadosh says in the book called Sha'akavanot where he explains everything about Ha'atut Alayla selon ce qui est écrit dans Sha'akavanot où il parle de Ha'atut Alayla il dit là-bas on voit que il y a une prise prise d'opposition de ce qu'on appelle le Hey Rachel elle sort la nuit elle pleure que ses enfants reviennent de la galoute she wake up at night she go out she scream that the kids come back from the exile he said look in the spirituality it seems to be that yes there's an action for the woman at that moment selon la spiritualité on voit qu'il y a un maquant pour l'action de la femme après il dit le chan katav charme va voir là-bas tu vas comprendre il fait même quand on étudie la structure de Tikkun Lea quand on étudie la structure de Tikkun Lea parce qu'on a deux Tikkunim qui sont nés à Katsot on a deux Tikkunim qui sont nés à Katsot on a Khel et Lea qui sont deux aspects deux aspects du hé deux aspects of the woman the Jewish woman deux aspects de la femme juive même sur Tikkun Lea on dirait que la femme elle a une action là-bas tu pourrais dire non peut-être c'est vécu à la dimension de Rachel parce qu'elle pleure les enfants qui sont parten en exil peut-être que la time Tikkun Katsot peut-être que la time dans l'aspect de Tikkun Rachel parce que uniquement Rachel qui rentre et comme se trouve juste une chose à la fin donc peut-être une chose peut-être que l'un seul aspect peut-être discuter Et là, il a dit que la dimension Léa du Ré donne aussi des zemirotes, des chants, des louvages pour lui. À ce moment-là, quand Rachel est criée de l'exil of the sons, of the ten tribes, Léa est giving praise. So she's acting. Donc il parle du fait de ne pas dire de tehillim quand c'est la première partie de la nuit. C'est la première partie de la nuit, de l'apparition des stars, de la midnights, qui est la midnights. Ok. Il y a deux choses à faire. Après, il dit. Donc quand le Ben Yisrael dit dans son Sefer Alachot, qu'il n'a pas entendu que les femmes faisaient Hatsot, il dit même là-bas qu'il a envoyé des émissaires à Yerushalayim, demandait à la Yisrael Betel, est-ce qu'ils ont vu à Yerushalayim une femme faire Hatsot ? Il dit, je n'ai pas vu. Donc on ne sait plus, on doit croire qui. Il dit, il dit, il dit que le Ben Yisrael, check that question, il ne veut même pas savoir si les kabbalistes de Betel, juste ici, ils ont entendu un jour que les femmes étaient travaillant à la midnights pour faire Hatsot. Il dit, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, j'ai jamais vu. Mais look at the answer, radei la réponse. Et this is the situation. La réponse. Il dit, il y a un fait deux raisons there's two raisons the first one when you start to have babies when you commence à avoir un enfant it can really be hard for you to handle that time because you try to find the moment when you can sleep because you are always with the baby it's not easy ça c'est la première chose pourquoi on n'a pas fait ça à Yav parce qu'il y a une réalité physiologique par rapport au fait d'avoir un bébé qui allait tous les trois heures on va y arriver je connais des gens qui allaient qui font Katsot c'est pas extrême c'est juste aimer ta fille je crois que tu dis que c'est extrême si je te dis tu es fatigué tu es en train d'aller ok mais tu sais il y a un monsieur qui vient il va prendre la moitié des diamants que tu as tu vas te lever tu vas compter les diamants voilà après j'ai dit tu sais 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 c'est tu sais Il dit comme ça, il dit La deuxième raison, c'est parce qu'il y a trop d'hommes qu'ils ne feront pas. Second reason is that we are too many men who don't do Tikkun Khadzot. Parce qu'on ne peut pas leur faire ça. Non. Qu'est-ce qu'on a? On a des vaves-vaves. Il dit non, moi, à toi, j'étudie. Non. Mets ton sac, mets de la sonde, fais une action. Assis-toi par terre là et pleure. Toi, tu es étudié. Non. Est-ce que tu ne veux pas être dans l'action du vave? Je ne veux pas être dans l'action du vave. So, conséquence, we don't let her connect to the vave. Et la stratégie est d'avoir dit de ne pas faire un point parce qu'on ne peut pas faire un point que nous sommes. C'est de ne pas être pas plutôt bien, de partir de l'inverse. Comme ça, ça suscite une jalousie. Et puis, ça te pousse, tu vois. Non, c'est un risque parce que tu ne sais jamais comment les gens agissent dans la jalousie. Il y a certains qui peuvent être stimulés. Il y a d'autres qui peuvent devenir des pensionnaires. Attention. Parce que, non, si tu vois, ça continue à plus que les niveaux, il n'y a pas. Il y a même zéro. C'est ça. Mais parce qu'il y a des hommes qui ne font pas. Allez, vas-y, on ne va pas faire. Il reste, comment il finit? Mais look how il finit. Il se dit, parce que les hommes ne font pas. 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 Il n'y a pas fait. Mais ils ne font pas. Et moi, il n'y a pas. Mais si vous avez une cigarette de sang. Il y a une crème du ciel. Il y a une cigarette. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. If there's no fear, there's no wisdom, there's no wisdom, there's no fear. So my question, which fear are you talking about here? De quelle peur on parle? The sage said like that, the sage dit comme ça. Un yirah, un chokhmah, un chokhmah, un yirah. Il dit, the first yirah is the yirah of the sin. Tu dois avoir la peur de la faute, vraiment. Like this, you will become wise. So tu dois devenir quelqu'un de sage. And only when you're wise, you achieve the second yirah. Le deuxième yirah qui est quoi? Just because he's God. Just parce que c'est Dieu. I don't need to be feared to be punished. Je n'ai pas besoin d'avoir peur d'être fini pour l'aimer et pour faire tout pour lui. I don't need that fear to be punished, to love him, to do everything for him. So I said, this is just the love of Hashem, not just Hashem. So my question, which yirah is here for the woman who achieved the level of Hatsop? Et yirah traite, ou yirah traite love? The second one. Teach you in form, in form, qui étudie, qui étudie, réellement. If you're a woman who really studied, achieved wisdom, you love your God? What is that thing? And now, you know, they told me that I'm not in the time. What do you want me to do in the time? If you're not in the time, so okay, so don't ask for my salary. My salary is time. I work. I work from this day to day. If you're not in the time, you don't pay for the money from the salary of the married. Because the salary of the married, it's time. If you're not in the time, you're not in the middle of the time. La vie d'amour est d'eau fraîche. Because the problem is in the middle of the time, it's the work. No, I'm not in the middle of the time, but you're not in the middle of the time. Because the money is a little. Ah, so the time you're interested. Ah, well, if you're not in the middle of the time, Well, how do you define the work? By the time and the work. What is the work? It's time. It's to say, if you're not in the middle of the time, if you're a woman, you're above the time. Well, but you're a woman, for me, she's above the time. She's not in the time. Because then, what do you say about the salary? On does the contrary. On dit que, justement, la femme, elle est très liée au temps parce qu'elle a les périodes et que, justement, parce qu'elle est engluée dans le temps de sa nature, du coup, elle ne peut pas dépendre de... C'est comme la croix qui est liée aux esclaves. Comme il dépend de son maître, il ne peut pas faire les mises à tasser. Et la femme, pas qu'elle dépend de son maître de la même façon que l'esclave, mais comme elle est liée à cette matérialité, qui est le temps aussi, eh bien, elle ne peut pas faire la même chose. Quelle est la bonne formulation ? Si les femmes ne sont pas rayées à vote des mises du haut temps parce qu'elles ont du temps en elles ? Oui, parce que... Elle domine le temps ou le temps les domine ? Qu'est-ce que tu veux dire, Mainsara ? Parce que le temps les domine totalement. C'est le problème. Il y a une question ici. Si le temps la domine, elle doit être rayée de choses du temps. Parce que si tu dis que le temps te domine, c'est que tu es esclave du temps. Donc, toutes les mises au haut temps, tu devrais les faire automatiquement ? Non, justement, parce que c'est quand tu es libre de faire du temps que tu peux faire de ce que tu veux de ce temps-là. C'est-à-dire que quand le temps te domine... Il ne faut pas dire la liberté. Il a retrouvé la montagne sur nos têtes. Il n'y a pas le choix. Donc, la mitzvah, c'est entre guillemets, c'est l'esclavage. C'est avodah, avodah t'achèves. Donc, le fait de faire une mitzvah, ce n'est pas une liberté, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on est lié à d'autres avodahs. C'est-à-dire que c'est le problème. Avant d'aller sur ce point-là, je comprends ce que tu dis. Si les femmes sont soumises au temps, comment ça se fait et qu'elles ne font pas tout ce que le temps leur ordonne au niveau des mitzvahs ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, on leur dit le contraire. On leur dit, vous êtes au-dessus du temps. Mais tu as raison dès le départ, Sarah. Tu as dit qu'elles sont au-dessus du temps. Elles dépendent du temps. C'est ce qu'on m'a appris. Justement, parce qu'on était dépendantes, on ne pouvait pas vraiment faire les choses de la même façon que les hommes. Mais même de manière plus terre-à-terre. On voit bien autour de nous une femme, elle s'occupe du manger, elle a un travail, elle s'occupe de tout dans la maison, elle y assure tous les fronts, elle n'a pas de temps à elle. Elle n'est que donation. Elle n'a zéro temps pour elle. Donc, le temps, elle ne le donne que aux autres. Donc, quand est-ce qu'elle appartient à H&M ? Pas beaucoup de temps dans son temps. C'est très triste, mais c'est la réalité de la femme. En fait, je ne pense pas que ce soit la réalité. C'est une définition d'une société peut-être que tu as vue. Mais en fait, les femmes aujourd'hui, je pense qu'il y a une petite dichotomie. On les met à un niveau et on n'explique pas bien les choses et on ne repart jusqu'au bout de la pensée. Je repars sur ce que tu as dit. Si tu me dis que la femme, elle est soumise au temps et que le temps la domine, le temps, c'est son esclavagisme. Alors, comment se fait-il qu'elle ait des libertés de choisir ce qu'elle fait avec le temps ou pas ? Comment tu ne peux pas ? Donc, en fait, la pensée collective d'analyse, elle commence bien. Elle te dit que oui, la femme, elle est intimement liée au temps. Donc, si tu es intimement lié au temps, c'est comme l'homme, il est intimement lié à Chamahim. Est-ce qu'on laisse le temps à l'homme de choisir s'il va étudier ou pas ? Non. Et tu dis, il n'y a pas de choix. Parce que si tu es intimement lié à cette chose-là, tu n'as pas d'autre choix que d'être soumis. C'est pour ça qu'il est khayaf d'être le maître tous les jours et qu'il soit ma'amique de la Torah. Alors, pourquoi d'un coup, on a changé l'idée chez la femme en disant non, tu es lié au temps, mais en fait, tu es au-dessus parce que tu n'as pas le temps. Mais non, on partait dans quelque chose qui n'est pas l'unachon ici. Parce qu'à aucun moment, il a été dit à la femme qu'elle a dû travailler. C'est des conséquences de l'histoire, de la culture et de certains choix de vie dans la communauté qui ont fait que les femmes se retrouvent entre guillemets à l'usine à faire des armes pendant la guerre. Ça n'a jamais été le choix de dire que la femme doit travailler. le temps de la femme, c'est un temps qui est précieux parce que c'est un temps qui est à la base orienté vers l'éducation. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'elle qui éduque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'elle qui fait le ménage, qu'elle qui fait tout. Ça ne veut pas dire ça. Il y a ici, je pense, une malhonnêteté intellectuelle de la part de nos dirigeants qui, en fait, s'arrange avec le rôle de la femme alors qu'on ne demande pas que la femme peut être aussi forte qu'un homme dans son maassé, dans sa roux à l'îte. C'est-à-dire qu'on demande à un homme d'être aussi fort que la femme dans sa roux à l'îte, dans son maassé. Il n'y a pas de différenciation. C'est deux rôles identiques dans deux endroits différents. Un qui agit sur terre, un qui agit dans les chambres. Il est le même. C'est juste la conséquence qui est différente. Parce que la femme qu'elle va faire, elle va envoyer des cojottes de ticoune aux clipotes. L'homme qu'elle va faire, il va envoyer des cojottes de Romdine à Shamaïm. Parce qu'elle est entourée par la clipaïm. C'est pour ça qu'elle dit ça. Comment dire « Ah, c'est l'oïm ! » Il y a des clipotes dans la C. Donc, quand la femme a fait, ça n'a pas la même valeur. C'est comme quand elle a dit ça. C'est comme quand le guère il fait. Il disait quoi à Ben Gamliel ? Sur son serviteur, Tévi. Il dit « Ce n'est pas un esclave comme les autres. C'est un guilboule de qui ? » Tévi. Au lieu de Moshé, et de Knaan aussi. Donc, il dit « Il est l'hommage, il fait Kratzma. » Il fait « Il y a des règles. » le évêque, il n'est pas le Kratzma. Il les faisait tous. Pour celui qui ne l'est pas parce que soi-disant « Il fait », ça apporte autre chose. Le Kratzma de Tévi, il n'avait pas le niveau de… Il faisait autre chose que le Kratzma de Ravangamiel. Il s'est terminé, parce qu'il lui fait le Kratzma, ça va vers l'Oba. It goes on the downstairs. Donc, on finit. Finisht. Il dit quoi ? « Mais qui est là, il y a des règles et il veut qu'il y a des règles et il veut faire des règles. » Il veut dire des règles. « T'avoue à l'Eabrachah. » « T'avoue à l'Eabrachah. » « T'avoue à l'Eabrachah. » « Alpissette, c'est bien. » « C'est bien ? » « Ouais. » « C'est bien que c'est ça et c'est pas là ou là. » « C'est-à-dire que c'est là ou c'est excellent. » « C'est là ou c'est… » « C'est là ou c'est excellent. » « Non, c'est là ou c'est excellent. » « Est-ce que tu fais le type de du temps ? » « Est-ce que tu enlèves le temps d'avoir du mal ? » « Est-ce que tu maintiennes en disant « oui, c'est partagable, le temps, le temps, le temps ? » « C'est un « n'arif peut faire ses limites de table. » « C'est mon « n'arif » le temps, le temps, le temps. » « C'est un « n'arif. » « Qu'est-ce que c'est, le bon « n'arif ? » « C'est pas une bonne manière de penser. » « Il y a quelqu'un qui dit que tu dis l'agmara à un bon niveau et si j'introduis les deux sods, je vais perdre un peu l'agmara et je vais « diminuer ça et augmenter ça. » Non, c'est une évolution. Chaque évolution comme à la vie te donne la force de la vie de manière entière. En quel cas, une femme qui arrive à poser cette question-là, c'est sûr qu'elle va avoir la force, elle décide. C'est pas... Déjà, c'est pas toi qui décides l'action, c'est lui qui t'amène à la faire. Soit elle veut ton avoda, soit elle ne la veut pas. On a la... On a le défaut de penser qu'on a la force de décider quand on veut faire les choses. C'est juste lui qui décide s'il y a aussi. Même ton khatsot, les gens pensent que non, moi, je ne suis pas khatsot, j'étudie. Non, c'est parce qu'il n'est pas ton khatsot. Il te met dans une kumara, dans un télé, mais c'est pas moi qu'il décide. il t'arrange parce qu'il n'est pas méchant, il ne veut pas te faire de la peine. Tu penses que tu as décidé. Mais non, il ne décide rien. Il te l'habit dans une souris que tu acceptes, cela. Il ne veut pas te comprendre ça. Non, moi, je prépare de toute façon, la l'arabe permet jusqu'à neuf ans. OK, il ne veut pas te promettre, c'est tout. C'est pas que la l'arabe permet, c'est promettre, il ne veut pas. Si c'est construit avec rochma, on va lui rajouter des forces. Si c'est construit avec rochma et wisdom, vous auriez d'autres forces. Et ça, il vous a donné pour pouvoir faire en vie. Parce qu'il décide. C'est lui qui décide. Si il veut vous étudier tout le temps et que vous avez non-stop, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. C'est lui qui donne. 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 Donne moi la force de faire cette avodère. Parce que j'ai lu dans ta Torah, j'ai lu dans tes mes fachines. I read it in your Torah. Read it in your sages. How come I'm not in? I'm not in your Torah. 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 And on finish. On conclut. So what's happened now? Il said something strange to Ben Israël. Il said, look where the tongue has been put. Regarde là où la langue a été née. Il said, surrounded by the teeth and the lips. Il s'est entouré par les dents et la langue. What is that? It's telling you basically that the situation of the woman is because of the man. Quand il prend cet exemple-là, de dire, regarde la langue, elle est mise autour de, elle est entourée par les dents et les lèvres. C'est pour te dire, en fait, le cas où la femme, elle ne va pas réussir à construire son dibours, c'est à cause des hommes. Comme on vient de le voir ici, parce qu'ils ne font pas, donc on ne veut pas qu'elle le fasse. Il faut leur faire honte. It's because of men, so the slim mood is for you. C'est pour vous, c'est à votre avantage. Pourquoi la femme ne construit pas le vav du ré? Why do women cannot achieve the vav du ré? It's because of the men. Or do I know? Moi, je ne sais pas si. C'est à l'écoutir. En parlant de ce qu'il a dit, il te dit des choses, mais comme on dit, il y a mes vignes à vignes. Voilà. Si on a une, c'est la même chose. les collègues, on dit comme ça. Je saute un peu. Je suis au deuxième paragraphe, côté gauche. C'est la même chose. C'est la même chose. ça, c'est la même chose. Donc, ça, il explique quoi? Il explique le moment où le mohel, quand il a coupé, il fait une métitça avec sa bouche entre le vin qui est dans sa bouche et le sang qu'il y a sur la brise de l'enfant et il prend le sang, jette le vin les gens ont enlevé ça parce que vous avez eu peur que des enfants ont des maladies il y a des rabbins qui font ça avec les gouttes qui versent comme ça il y a un problème si c'est pas fait alors que nous à toutes les épinoises que j'ai pu faire on peut y assister il faut prendre le sang, you have to take the blood and to spit the wine pour inverser le gvura qu'il y a sur le yesot to inverse the vura that you have on the bris milah il doit penser you have to think que le sang il est rouge à cause du din that the blood is red because of the rigourious inside et le vin il est aussi rouge and the wine is also red et c'est les deux genres qui se sont trouvés rougeur, rougeur rouge de sang, rouge de vin the two genders often themselves the reddish of the blood and the reddish of the wine ça que tu utilises la bouche au niveau de la milah you have to use the mouth with the level of the milah pour que la force qui est dans le sang qui est en fait une force trop forte elle soit adoucie par le vin ce vin là c'est pas un vin qui est recours c'est un vin qui est adouci que la force qui est dans le sang il rentre dans le vin comme ça le vin l'adoucie c'est vrai ce qu'il dit c'est Zor qui dit ça après il dit donc en fait il dit comme ça tu fais le mitouk dans le shem shadai why? because why do you make the mitouk dans le shem shadai de milah the baby is like this he's crying like this il pleur comme ça il a les mains comme ça donc c'est un shin les deux bras en haut et la tête and this one is like this like a dalet that's why when you do the milah you have to take the baby first of all you bring it like this shin and after you do le dalet and after you shadai you cry like this après il dit look what he said heureux soit le moins qu'il connaisse les kavanotes blessed happy be the mohel who know his intentions but shamatimimimorizala un femme de la kadosh j'entends du la kadosh chez amol tinok bezot akavana celui qui circoncie l'enfant de cette manière là this one who circumcised his child in this way le olam lo yitame brito le olam il va jamais mettre la tumash sa britimila le olam après il dit c'est pas fini veillisquer cet enfant là and this child will have the merit the yote moray orah orah belisraël qui va montrer les drachim de la chod des maasim qui va amener tout le monde à son niveau maximal même si c'est un petit quartier c'est quelqu'un qui va élever les gens à leur niveau le plus élevé it's someone who's gonna bring people at a higher level you see why people decided to tell you that you're not in the time how you want out of the time I don't know how it's c'est de la façon faible on n'a pas la force de gêner wait up I know you je vous connais c'est cher c'est cher c'est cher tu peux ne pas être quelqu'un qui pousse les gens à leur meilleur quand tu as étudié tous les livres qui existent dans le monde et tu fais le choix de la faiblesse pourquoi quand ta femme on t'a pas fait le métit de ça c'est comme ça qu'on sait like this we know don't get le métit de ça that's why I said to people don't give me names ne me donnez pas des noms ah rabbi rabbi I don't need names I just check the way people say and do their sac I think and I'll save them you are you I I do know and something else say with the other say well yeah I just I you I même avant il n'était plus parce qu'il y avait des airs fesses sur les enfants il y a plein d'histoires il y a des poudres je vous en remercie on a presque fait les 5 lignes il y a deux peaux il y a deux types de skill il y a une plus forte, une plus fine une plus forte, une plus fine ça fait aussi une bride c'est ce qu'on a aussi dans le bride de la langue deux murs les dents et les lèvres comme les dents sont plus dures que les lèvres la peau de la orla est plus dure que la peau de la orla la peau de la orla est plus dure que la peau de la orla la reine mal c'est à dire que si tu as fait la mila si vous n'avez pas fait la prière c'est comme si vous n'avez même pas fait la milah c'est comme si tu devais faire la milah si tu ne pouvais pas faire la fila de la prière c'est comme si tu ne pouvais pas secréter à tout mais ti koun brite à maor ou brite à la chonne vous savez le ticoun brite à maor ou brite à la chonne à i Modé à sa Elohim It's telling you when we talk about Tom talk about the Britsmilla So if you see why women are trapped here Pourquoi les femmes sont coincées ici not in the level of the debout well used but destroyed first reason because of the father à cause du père if she's not married why because she is surrounded by the light of his father so meaning if the father is not fixed at that level what she will do if she's married because of who the husband cause du mari cause she receives every time she receives she's not a doer by her own skill elle fait pas par rapport à elle elle fait ce qu'on lui donne elle reçoit de son père elle reçoit de son mari elle reçoit de son frère elle fait comme ça c'est une force aussi c'est comme quelqu'un qui est un manager il a quatre bureaux à gérer il reçoit là il gère il fait ça ça va recevoir if she's not it's not under the power of the father under the power of the husband under the power of the prophet it's under the power of the rabbis c'est cela pour le pouvoir des rabbins tu dis quoi ? tu dis voilà faut pas faire la chonara faut pas faire la chonara dans la chonara dans la chonara dans la chonara if you want me to stop la chonara let me access to the proper chon chon pratesh bring me to use the best ability of my skills i remember tu disais de mes possibilités tu dis don't do don't do but what tool do you give me ? que l'outil tu me donne ? that's why i'm not here to say don't do don't do don't do don't do ah women women ah c'est pas ça si tu dis ça if you say that you have to give the tools to help je dis pour aider so the tools that we are building in Africa c'est pour women have to be involved in the mitzvot connected to the time that's it je dis c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas de moi c'est pas un homme en général il s'adapte à ce qui se passe dans son environnement s'il voit que son environnement il le laisse être un roi alors qu'il veut zéro il va pas devenir un ou deux il va rester zéro il est déjà roi après il va pousser un ou deux ça va être très logique mais s'il voit maintenant que la femme elle fait mais quand elle fait elle dit ah moi je fais tu fais rien à toi zéro zéro barré elle insulte en plus non il s'adapte l'inspirer comment je le sais c'est pas encore de moi c'est de la Torah Dvorah et Barak Dvorah mettait une correction Barak au niveau Rohmah c'est déjà mais à aucun moment il l'a senti elle a toujours poussé elle a tout fait pour qu'il soit même au dessus d'elle jusqu'à organiser qu'il apporte à manger au Mishkan et que le Kohen lui enceigne des sods un peu comme ça pour qu'il apprenne la Torah et après elle a réussi mais à aucun moment elle a dit regarde moi je suis beaucoup fait c'est toi toi t'assoir là aucun moment elle a fait ça si la femme elle a cette capacité là de pouvoir être à un niveau quand elle est réparée pas la femme qui a encore des tikunim à faire pas la femme qui aime les tikunim la femme quand elle est au niveau de la leadership parce qu'elle a l'instinct de la mort parce qu'elle a l'instinct de la maternité she will help so do like this you are husband you are good husband you will succeed that's it is there any question il y a des questions ça va ça va ça va ça va ça les cote et on dit à la semaine prochaine non ah c'est ouais c'est bon ça sera mercredi non c'est recherche c'est recherche ah oui non à la semaine prochaine les retachés laïla tov abanit merci merci et call et nous on Facebook et so on laïla tov merci merci Sous-titrage FR ?